Le quotidien le matin consacre sa une d'aujourd'hui au phénomène, les adolescents consomment de plus en plus de films pornographiques, c'est une étude du bureau de pédagogie sexuelle du canton de Zurich qu'il révèle, les images pornographiques sont totalement banalisées chez les jeunes âgés entre 13 à 16 ans, 88,7% des garçons de cette tranche d'âge et 43,5% des filles en auraient déjà consommé au moins une fois dans leur vie, on en parle avec vous ce matin, Sven Pahue, bonjour. Tout à fait, bonjour, je baisse juste la musique. Vous êtes un consommateur de pornographie depuis de nombreuses années et vous avez vu votre premier film assez jeune. Tout à fait, j'avais regardé que j'avais 5 ans. 5 ans ? Tout à fait, on était allé chez un copain, Sylvain Gurtner, il s'appelait, il habite au Bistrot du Village, à Crissier, pour se cacher l'autre. Et puis il avait un lecteur DVD, puis on avait voulu regarder les Power Rangers, sauf que Sylvain Gurtner, à cette époque-là, il savait déjà pas lire. Alors il s'était trompé de DVD, puis il avait pas mis les Power Rangers, il avait mis Deep Inside, Samantha Flowers. Est-ce que vous vous souvenez avoir été choqué ? Tout à fait, c'est-à-dire que c'est là que j'ai commencé à avoir eu envie de baiser. Mais sauf qu'à l'époque, j'étais un petit peu petit, alors j'avais dû atteindre le cours 9 années pour pouvoir commencer à baiser. A l'époque, c'était long, ça faisait plus que le double de ma vie. Alors j'avais été impatieux. Et après ce premier film, vous avez continué à regarder des productions pornographiques durant votre jeunesse ? Tout à fait. Les films pornos, c'est comme l'alcool ou bien le fitness. C'est comme le fitness, c'est comme que vous commencez, vous avez envie de recommencer. C'est en effet ce que montre cette étude juricoise. Trois quarts des jeunes qui ont déjà vu des images pornographiques ont réitéré l'expérience au moins une dizaine de fois. Tout à fait. Mais bon, il faut dire que moi, quand même, quand j'étais petit, j'avais quand même aussi que tu continues à regarder des films de dessin animé parallèles. Mais sauf que maintenant, alors aujourd'hui, je ne regarde plus que des pornos, c'est tout à fait. Ça m'a beaucoup apporté les pornos, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris à baiser, par exemple. Est-ce qu'on peut dire, Sven Pau, que les films pornographiques ont contribué à faire votre éducation sexuelle ? Tout à fait. Et puis c'est important, l'éducation sexuelle. Parce qu'une fois, par exemple, j'avais vu un couple en train de baiser dans un parc à cricher. Ah bon ? Oui, je peux vous dire qu'ils avaient, en tout cas, on ne dirait pas qu'ils avaient vu un film d'éducation sexuelle porno. Le mec, il était couché sur la gantsesse, complètement couché, puis il lui roulait des pelles, puis il n'allait même pas assez vite. Puis ce n'est pas du tout comme ça qu'on baisse. Ben non, c'est comme ça. Alors que lui, c'est pas ça qu'il faisait. Moi, en tout cas, si on me voit une fois en train de baiser, en train de baiser, j'aimerais pas avoir la honte comme il avait eu ce mec. Mais alors, l'explosion des moyens de communication mobile, elle justifie les chiffres que je citais en introduction ? Tout à fait. Moi, grâce à cette explosion de moyens de communication mobile, je garde des pornos partout, tout le temps. C'est vrai. Par exemple, au Fitness Universal Body 2000 à chavage. Comment ça ? Au Fitness ? Tout à fait. Je me mets sur un bike avec mon iPad. Là, je me mets sur YouPorn. Et puis, je pète dans le plan de 45 minutes. 45 minutes, ensuite, brûlez ton chiotte. Puis après, je vais faire des haltères. J'ai toute l'énergie qui est dans. Bon, alors, c'est une question un peu bateau, Sven Toi. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ces films ? Tout à fait. Alors déjà, en général, je comprends le scénario de ces films. Parce que j'ai mis si normal. Souvent, ça me fait mal à la tête. Par exemple, une section, j'avais regardé. J'avais vu la couper, la tête. Et puis, alors que là, dans ces films, c'est simple, il faut juste baiser. Et puis, ça me donne aussi des repères. Sur comment, elles doivent être les gandesses. Moi, depuis que je regarde des films pornos, je refuse les gandesses, qu'elles n'ont pas des niches en plastique, ou ça bouge, et tout. Non, non, ça, c'est une plus matière. C'est devenu le plus exigeant. Et puis, j'apprends des nouvelles figures aussi. Aller au verre, tout ça. Mettre la tête là, tout ça. Puis, surtout aussi, j'apprends les langues. Parce que moi, des fois, quand je vais sur YouPorn, je regarde les films en anglais. Les films en anglais, les gandesses, elles ne disent pas « Oh oui, oh oui, oh oui ! » Elles disent « Oh God, oh God, oh God ! » Même quand elles ne sont pas en train de se foutre un God. C'est pratique. À savoir, si, par exemple, je vais aux States, comme ça, je ne serais pas surpris, je ne serais pas là. « Mais il est où ton God ? Il est où ton God ? » Regarde. Oui, c'est sûr, les films pornos, ça apporte beaucoup de... Moi, ça m'apporte beaucoup de valeurs. J'apprends beaucoup. Très bien. Je vous remercie d'être venu nous présenter quelques-unes de ces valeurs ce matin. C'est des valeurs. Je rappelle que vous êtes un grand consommateur de films pornois, c'est vrai. Je n'ai des amateurs, si vous voulez. Je n'ai fait avec des female. Oh mais ça va, je... Je n'ai de mon iPhone, je vais vous montrer. Merci, bonne journée. Today. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF.com